Je trouve que dans notre pays, on a quand même une forme de bienséance vis-à-vis de tous ces groupuscules d'extrême-gauche. On n'a qu'à les dissoudre parce que la vérité, c'est que si ça avait été des groupuscules néo-nazis qui avaient perturbé un meeting de Jean-Luc Mélenchon, on les aurait dissous tout de suite. Voilà. Et à un moment donné, vous parlez d'Éric Zemmour, mais Éric Zemmour, il a des reins solides. Il ne fait pas de différence entre les néo-nazis et l'extrême-gauche. Les deux, il faut les dissoudre. Ce sont des extrémistes et ils saccagent la démocratie au lieu de la porter. Et autre chose sur Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a l'air insolide. C'est quelqu'un qui a une aura médiatique depuis longtemps. Mais les équipes d'Éric Zemmour sont embêtées. On fait des enquêtes sur eux. On essaye de s'en prendre à eux dans leur vie privée. On essaye de le tuer professionnellement. Mais ce n'est pas normal. Éric Zemmour porte des idées, porte des valeurs dans lesquelles se reconnaissent une partie des Français. Et moi, je regrette que la haine anti-Zemmour, finalement, fasse faire de faux bons à ses adversaires. Parce que la vérité, c'est qu'on attaque Éric Zemmour sur ses idées, mais qu'on arrête de mettre Éric Zemmour à toutes les sauces. Ne nous en prenons pas à l'homme. Prenons-nous-en à ses idées. Et au cours de ces dernières semaines, il y a de quoi s'en prendre à lui.